Hey salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour la découverte en avant-première de l'une des nouvelles maps de Black Ops 3, j'ai nommé Knockouts, voilà. Une map sympathique, ambiance asiatique, alors je pourrais pas me prononcer si c'est chinois, japonais ou autre culture asiatique parce que j'y connais pas grand chose, franchement j'y connais la même que dalle, mais en tout cas c'est asiatique, ça pour le coup moi c'est sûr. J'ai pas été vérifier les écritures, les traductions de tout ce qui est écrit sur les murs, mais voilà. Donc voilà, deuxième map de la présentation des 4 maps multijoueurs du prochain DLC de Black Ops 3 qui sortira donc le 19 avril prochain, c'est-à-dire mardi prochain tout simplement, sur PlayStation 4 et un mois plus tard sur Xbox One et PC, maintenant on le sait, c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement ça a été dit que ça ne sortirait ni sur Xbox 360 ni sur PS3, donc c'est ce qu'ils ont dit pour le moment. Mais peut-être qu'ils changeront d'avis, il va savoir, c'est ce qu'ils ont fait pour le Awakening, ils l'ont sorti finalement sur PS3, pour sûr PS3 qui est sorti le 5 avril, Xbox 360, je sais pas s'ils l'ont sorti dessus. Je sais pas trop comment ça se passe sur All-Gen, j'ai même jamais joué à BO3 sur All-Gen, je pense qu'un jour si je le trouve d'occasion pas trop cher, je le prendrai juste pour me faire mal aux yeux. Bref, voilà, donc chaque jour vous aurez un gameplay sur une des maps multijoueurs, pour terminer avec un gameplay sur le zombie, je pense que pour certains diront, on garde le meilleur pour la fin. Tout ça avant la sortie du DLC, donc jusqu'à lundi soir, et je pense que finalement ça sera une bonne chose pour toutes les personnes, pour découvrir un petit peu le DLC. Là on a un gameplay à chaque fois, bon il y a un pour une vidéo de 10 minutes plus ou moins, j'ai changé un peu le format par rapport à ce que j'ai montré, alors là, j'avais beaucoup ragé à ce moment-là, putain. Ah, j'ai gueulé dans le studio, je disais putain merde, il y avait deux mecs, les flashs, j'utilise mon spécialiste, et en plus je me fais avoir, eh bordel. Bref, forcément quand on aime le jeu, on le vit avec passion, donc il y a les moments positifs, et puis il y a forcément les moments où on va gueuler un peu, les moments de rage. Bref, tout ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire comme connerie ? Je sais plus. Bref, voilà, donc chaque jour il y aura un DLC, etc. C'est bien, c'est bien pour se donner une idée, une avant-première pour toutes les personnes qui voudraient, qui penseraient, dire « Ah, est-ce que je vais m'acheter ce DLC ou pas ? » Voilà, ça donne une idée à savoir à quoi il ressemble. J'essaie à chaque fois d'aller dans tous les recoins de la map, ou en tout cas me balader un maximum sur la map, pour montrer à peu près tous les petits endroits, pour voir à quoi ça ressemble, pour se donner une bonne idée. Voilà, je pense que si à chaque fois je vais à chaque fois sur l'objectif, à chaque fois sur le même point, c'est pas trop utile de montrer la vidéo, parce que finalement on ne se donne pas vraiment une bonne idée et un bon aperçu de la map. Donc pour moi, j'essaye un maximum de me balader. Je pense que sur la vidéo, je vais montrer plus ou moins tous les endroits de la map, donc ça permet de se donner une bonne idée. Et également, j'ai mis, contrairement à la vidéo d'hier, où j'avais mis seulement un gameplay en domination, là j'ai mis trois bouts de gameplay. Donc le premier qui était en match à mort, qui était même la première partie de la journée, donc j'avais galéré un petit peu, on t'en fout. Et la deuxième qui est en point stratégique, je trouvais que c'était intéressant à mettre, puisque justement en point stratégique, on va sur plusieurs endroits de la map. Et la troisième qui est en démolition, c'est la première fois de ma vie d'ailleurs que je jouais en démolition sur Black Ops 3, et c'était plutôt sympa. Voilà, donc à chaque fois, j'essaie de changer aussi les armes, etc., pour ne pas toujours montrer. Bon, ce n'est pas toujours simple d'ailleurs, même de, moi qui aime jouer aux snipers, quand tu vas sur des événements comme ça, c'est vraiment pas simple de jouer uniquement aux snipers. Alors, parce que, il faut dire que les mecs en face, c'est des mecs généralement qui savent jouer, hein, les mecs qui sont invités, généralement, tu te dis, bon, ils jouent pas avec leurs pieds non plus, c'est des mecs qui savent jouer. Mais la réflexion que je me disais par rapport à ça, je dis, putain, c'est impressionnant, parce que quand je joue en ligne, des fois, il y a des mecs sur lesquels tu te dis, putain, c'est pas possible, c'est les plus forts du monde. Alors, petit aparté avant, je trouve que ce passage-là est assez intéressant par rapport aux points stratégiques, parce qu'à chaque fois, il nous faisait réapparaître là, et moi, je montais, et forcément, de passer ce côté-là, finalement, t'es vraiment vulnérable, et t'es, voilà, t'es une victime, et j'ai dit, putain, arrêtez de me faire réapparaître là, chaque fois, je me fais buiser. Et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait passer sous le pont, justement, en marchant sur le mur, et j'étais content de cette petite action, parce que j'ai fait un petit coup de filou, je suis parti, comme ça, j'ai dit, hop, là, je me suis émissé, et bom, je les ai eus en mettant sur la bière, et ils n'en ont eu vu que du feu, et derrière, j'ai réussi à prendre le point stratégique, bon, c'est peut-être rien, mais moi, j'étais content, voilà, j'étais content, c'est peut-être une petite action anodine, comme ça, mais comme je dis, tu joues contre des gens qui savent jouer, donc forcément, bah, dès que tu fais des petites actions assez sympathiques, ça te fait d'autant plus plaisir, parce que tu le fais pas contre des plots, parce que des fois, tu vois des mecs qui font des clips, mais tu vois les mecs en face, tu te dis, putain, c'est pas possible, les mecs, ils étaient en train de se gratter le pif, c'est des plots, et l'arrivée, je me disais, quand je joue en ligne, des fois, je te dis, putain, c'est pas possible, c'est les plus forts du monde, et, mais en fait, je pense que c'est juste, parce que c'est des mecs, c'est des relous, ils jouent, c'est lourd, c'est pesant, c'est comme, oh, putain, c'est pas que t'es bon, c'est que t'es chiant, quoi, laisse-moi tranquille, et là, tu vois, tu tombes sur des gens qui savent jouer, mais c'était vraiment agréable et plaisant de jouer, voilà, c'est des mecs qui jouaient, ils jouaient bien, mais ils jouaient pas relous, et j'ai trouvé, finalement, j'ai trouvé la nuance, j'étais content, alors, autre particularité de cette map-là, à cet endroit-là, vous pouvez voir sur le mur, donc on peut courir sur le mur, mais si tu fonces, et là, on l'entend, si tu fonces de biais sur le gong, on a justement ce bruit qui retentit, gong, et si tu veux être discret, c'est pas le meilleur moyen, donc je te conseille de passer par le dessous, surtout, j'imagine, en recherche et instruction, tu sais, le mec, il veut y aller discret, tout son côté, putain, toute la map, c'est où il est, hein, donc, je trouvais que c'était un petit détail, mais c'était assez sympathique d'avoir mis ça, justement, sur la map, vous voyez, parlons de la map, en règle générale, je trouve que c'est une map sur laquelle c'était vraiment agréable de jouer, pour, déjà, les couleurs, le décor, l'ambiance, voilà, j'ai trouvé que c'était une map qui me plaisait, je la trouvais jolie, après, les goûts et les couleurs, évidemment, c'est comme d'hab, ça se discute pas, il y a des gens qui vont dire, oh non, je déteste, oh, les asiatiques, je déteste, hein, moi, je trouve ça sympa, alors, c'est vrai que, mis à part, cette petite pièce un peu disco que j'ai trouvé un peu, on va dire, hors contexte, j'ai pas compris pourquoi, je sais pas d'ailleurs sur quelle base ils se sont aspirés pour créer cette map-là, je pense que ça serait intéressant de le savoir pour savoir, justement, pourquoi ils ont mis cette salle disco, mais, bah, quand tu regardes une map, quand tu découvres une map pour la première fois, effectivement, la chose que tu vois, c'est déjà les couleurs, la luminosité, les détails, le décor, etc., et ça joue beaucoup pour, bah, déjà, si tu vas dire, oh, putain, cette map, elle est plaisante, c'est assez agréable à jouer dessus, et moi, j'ai bien aimé, voilà, j'ai trouvé que la map était sympa, en règle générale, sur les 4 maps du DLC, je les ai trouvées sympas, mis à part une que j'ai trouvée un peu sombre, pas si terrible que ça, mais celle-là, c'est, après, la map Verge, c'est vraiment celle qui me plaisait le plus, en termes de couleur et même de stratégie, alors, voilà, on parle de l'apparence, voilà, de la map, mais derrière, on va parler, bien évidemment, parce qu'il ne suffit pas qu'elle soit jolie, il faut aussi sur laquelle elle soit intéressante de jouer, et j'ai trouvé que la dynamique du jeu qu'il y avait sur cette map-là, par rapport en plus aux 3 modes de jeu sur lesquels j'ai joué, je les ai trouvées vraiment très intéressantes, on trouve facilement ses marques, enfin, on trouve facilement ses repères, on pose facilement ses marques, et je trouve que finalement, c'est quelque chose de très intéressant et très important, parce qu'une map sur laquelle, une map sur laquelle, pardon, des fois, j'ai un peu de mal, une map sur laquelle tu ne trouves pas tes marques, c'est une map sur laquelle tu ne vas pas arriver à bien jouer, à poser du bon jeu, et c'est une map généralement sur laquelle tu vas faire de la merde, et finalement, une map sur laquelle, dès que tu arrives, tu trouves tes repères, tu trouves tes marques comme ça, tu vas arriver à savoir bien où te placer, ce qui est vraiment important, de savoir où bien te placer, où aller, les déplacements, c'est toujours un petit peu mon défaut, les déplacements, parce que j'ai tendance à foncer un peu droit devant, sans réfléchir, je suis bélier, donc j'imagine que c'est pour ça, je suis bélier, ascendant le bélier, donc j'imagine que ça doit jouer beaucoup, je ne sais pas, bref, et donc, j'ai trouvé justement qu'on trouve facilement ces marques, et c'était vraiment sympa de jouer sur cette map-là, peu importe les modes de jeu, tu savais plus ou moins où aller, et c'est vrai que c'est toujours plaisant quand tu découvres une map, mais c'est toujours ces moments un petit peu délicats, parce que quand tu ne la connais pas, des fois tu te dis, putain, je ne sais pas où aller, tu perds un petit peu, tu perds ton temps, et finalement, très rapidement, fin de la première partie, tu savais déjà plus ou moins tous les endroits de la map, et donc directement, bah voilà, tu la connais plus ou moins, alors pas tous les moindres recoins, bien évidemment, mais je veux dire, l'essentiel, le principal pour pouvoir bien se déplacer et gérer rapidement sur la map, et c'est ce qui est vraiment très très important, et c'est toujours le moment d'ailleurs que je vais chercher, tu sais, le moment où tu découvres une map, et tu dis, putain, j'espère que les mecs, ils ne la connaissent pas, et comme ça, je vais pouvoir les piéger un petit peu dans des petits endroits stratégiques, tu vois, tu sais, faire un petit peu ton filou, hein, on va le dire comme ça pour être gentil, mais... et c'est toujours ce moment-là. Voilà, donc, une map que j'ai bien aimée, ça, je pense que vous l'aurez compris, donnez-moi votre avis, est-ce que vous en pensez de la map, finalement, est-ce que vous trouvez que les couleurs, l'homisité, le décor, est-ce que vous aimez bien ou pas, et est-ce que vous trouvez jusqu'à ce qu'on peut se rendre compte en regardant les gameplays, parce que c'est pas toujours facile en regardant un gameplay sans avoir joué à la map, mais est-ce que vous pensez que finalement, c'est une stratégie, une dynamique de map qui vous plaît, dire, ah, putain, cette map-là, je pense qu'elle va être sympa de jouer dessus. Bon, en règle générale, quand on regarde les maps, c'est toujours plus ou moins la même chose, franchement, t'as l'axe central, t'as la droite, gauche, et t'as le fond, voilà. Toutes les maps, le même design, plus ou moins, même patron, mais bon, peu importe, l'important, c'est de s'amuser, je pense que l'axe central va être plutôt sympa, avec cette petite porte comme ça, avec un petit angle, je pense qu'au sniper, il y aura moyen de faire des petits clips, je ne sais pas, on verra, au sniper ou autre, en tout cas, mais on verra, j'ai hâte d'aller jouer en ligne dessus, pour essayer de faire les meilleures choses possibles, encore une fois, vous avez l'habitude. Donc voilà, c'est tout pour la découverte de la map Knockout, voilà, donc je ne vois pas le rapport avec la map, le nom, mais bon, il y en a sûrement un, ça va, et donc, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un moment, comme j'ai dit, n'hésitez pas à donner votre avis sur la map, et également, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un like, ça va plaisir, c'est la récompense, on se retrouvera, bien évidemment, demain, pour la découverte d'une des nouvelles maps du TLC, et puis, je vous invite à avoir la map Burge, qui est déjà sortie hier, et qui est ma préférée du TLC, en tout cas. Voilà, pour ma part, c'est tout, je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, qu'il n'y a pas d'autre chose, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501